Je suis donc Sylvie Lariven, je suis la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Pau depuis un peu plus de trois ans maintenant et mon rôle principal c'est de définir et de mettre en oeuvre la politique des ressources humaines et notamment toute la partie QVT et on est bien évidemment très attentifs à mon niveau à la santé au travail. On avait identifié des problématiques de souffrance au travail et de possibles burn-out de stress profond et lorsqu'on a recherché un prestataire pour un appui psychologique, on n'avait pas de psychologue du travail, on a eu l'occasion de découvrir l'outil Holitest et Holicaire et on s'est dit que c'était peut-être une belle occasion de tester en plus, de s'offrir un appui psychologique pour nos agents. Et ça répondait à quelque chose qui était très présent en fait dans les échanges que nous avions avec nos professionnels et l'encadrement en particulier. Sur les trois premiers mois on a eu une cinquantaine d'inscrits sur les 100 professionnels qu'on avait sollicités, ce qui est quand même un bon score et par ailleurs il y a eu en fait, me semble-t-il, on était à peu près à une bonne quarantaine en fait de profils, on va dire qu'ils étaient dans une logique de pure prévention et puis il y a eu un certain nombre de profils qui nous ont été révélés de façon anonyme bien évidemment sur le principe, quelques profils lourds avec des professionnels qui ont bénéficié d'un parcours de santé du fait des réponses qu'ils avaient pu donner lors de l'autodiagnostic. L'autodiagnostic, le Holy Test qui donne des résultats plutôt fins, pour ma part je l'ai fait à plusieurs reprises et on le voit effectivement, il y a des évolutions, il y a des choses très révélatrices en fait dans cet outil et c'est vrai que ça permet à un moment donné de se poser des questions sur sa santé mentale et d'identifier des problématiques et ensuite d'avoir des tutoriels si on va dire on est dans une situation qui n'est pas fragile ou dramatique, on a les tutoriels, on a des liens et puis ensuite il y a cette prise en charge en fait dans des situations particulièrement lourdes qui est quand même appréciable et rassurante. C'est déjà en fait une solution qui a fait ses preuves, une solution qui est sérieuse, on a eu l'occasion de nous décrire en fait de quelle façon elle avait été construite et je pense que ça c'est très rassurant et par ailleurs la façon dont elle fonctionne déjà avec ce système d'autodiagnostic, de mise à disposition de liens, de conseils et ce système de parcours de santé pour des situations alarmantes, je trouve que cet outil en fait a vraiment beaucoup de qualités pour nos professionnels et pour un employeur. Je dirais que oui, je pense que par rapport à ce que nous avions envisagé dans ce que nous avions envisagé comme test, je pense que la façon dont ça s'est déroulé, l'accueil qu'il a reçu et le fait que des professionnels aient pu bénéficier d'une prise en charge et d'un parcours de soins, je dirais que oui, il est rentabilisé.